Bonjour, je m'appelle Gwendal Rosier, je suis marié à ma femme qui s'appelle Colombe qui est derrière l'écran à l'instant et puis je suis frère dans la communauté de l'Emmanuel membre de la communauté de l'Emmanuel Alors mon frère Erwan m'a demandé un petit témoignage de fraternité voilà comment incarner la fraternité chrétienne et trois idées un peu diverses me sont revenues à l'esprit qu'on a pu vivre ces dernières années La première d'entre elles date d'il y a environ 8 ans quand on était à Paris, on s'était fait un projet de colloque fraternel on était 8, 4 garçons, 4 filles à vivre ensemble en fait on a trouvé un lieu un peu miraculeusement en deux coups de cuillère à peau c'était une sorte de monastère dans la ville où avaient vécu des sœurs il restait une sœur au troisième étage on avait deux étages à nous où on vivait puis une chapelle en bas c'était un mode de vie où on vivait vraiment en frère ancré dans la foi en même temps on avait tous nos boulots au sortail et on avait un temps de prière chaque semaine ensemble plus une soirée avec un thème à chaque fois spirituel ou pas du tout juste pour justement apprendre à mieux se connaître quelques week-ends dans l'année et un souvenir, une anecdote sympa qui incarne vraiment la fraternité c'est que ce lieu on l'avait voulu ouvert soit pour accueillir des personnes plus ou moins en galère soit simplement pour inviter nos voisins soit simplement pour inviter nos potes et une fois on s'est fait une énorme soirée il y avait une grosse grosse centaine de personnes à la maison c'est un truc où on se marrait bien et au milieu de cette fête j'ai remarqué deux choses la première c'était incroyable que tout le monde se sentait bien accueilli on prenait soin de chacun et à chaque fois que quelqu'un rentrait il y a un moment de la soirée où il disait c'est marrant comme on se sent bien on se sent bien dans cette maison et nous quand on se croisait dans la soirée il y a toujours un petit regard qui était là et qui savait qu'on qu'on était tous en train de vivre une expérience intense qui nous rapprochait et qui faisait vraiment de nous des frères et sœurs dans la foi en plus d'amis tout simplement la deuxième anecdote que je voudrais vous partager et un peu plus triste en même temps que joyeuse c'est avec Colombe ma femme du coup on a perdu notre petite fille qui s'appelle Christen on l'a perdue in utero à 5 mois et demi de grossesse Colombe a accouché en fin juin dernier fin juin 2019 et on l'a accouché et le cœur de Christen avait arrêté de battre à ce moment là donc vous pouvez imaginer quelques jours vraiment tristes vraiment difficiles à vivre en même temps que tant qu'on était à la modernité Colombe a pu avoir deux petits signes de Christen que Christen était auprès du bon Dieu tout simplement et en fait on a eu donc une sorte de moment très triste parce que perdre sa fille c'est une expérience que je souhaite de vivre à personne et en même temps on était assez joyeux on était porté par la joie de notre foi de savoir que notre fille était entrée au ciel et qu'elle allait bien et le moment de fraternité lié à ça que je voudrais vraiment vous partager c'est que un soir un premier soir juste avant la mort de Christen on a pu prier pour sa guérison avec deux, trois personnes on pensait que ça allait être deux, trois personnes et puis finalement il y a une dizaine de personnes qui étaient venues imposer les mains pour sa guérison le Seigneur n'a pas accordé cette guérison mais on est sorti de cette soirée hyper heureux très apaisée en tout cas et puis Christen est morte le lendemain Colomb a accouché et quelques jours plus tard juste avant l'entraînement de Christen il y a eu une messe d'action de grâce pour fêter l'entrée de Christen au ciel et là il y a une quarantaine de personnes cinquantaine peut-être qui sont venues de la famille des amis et des frères et soeurs de la communauté de l'Emmanuel et là ce qui nous a été très précieux en termes de fraternité bien sûr c'est de se sentir unis mais c'était aussi de pouvoir partager cette souffrance d'un côté et en même temps cette joie qui transcendait cette souffrance de pouvoir vivre en chrétien l'entrée au ciel de Christen là je pense qu'on a on a vraiment vécu une phrase qu'on dit souvent dans la communauté de l'Emmanuel et qui est la suivante un frère appuyé sur un frère est une citadelle inébranlable c'est une phrase tirée d'un psaume et qui incarnait vraiment ce qu'on a pu vivre à ce moment là voilà la troisième petit témoignage que j'aurais voulu vous donner c'est pendant le Covid pendant le Covid où avec la paroisse on s'est mobilisé pour prendre soin de familles notamment migrantes mais aussi en galère de personnes qu'on aide à la paroisse de gens qui se sont retrouvés vous savez sans des associations pour filer un coup de main ou sans la cantine qui accueille les enfants et on s'est relayé financièrement on s'est relayé pour aller faire les courses pour leur distribuer le prêtre de la paroisse Pierre-Père Thierry a même trouvé tel centre qui devait se débarrasser de nourriture il a été la récupérer pour les donner à un centre social notamment et on a vraiment senti qu'en frère on avait une mission c'était vraiment de servir des gens plus en galère et de leur permettre de goûter bien sûr le repas mais en plus ce goût de la fraternité qu'on avait et qu'on partageait les uns avec les autres concrètement on s'est bougé les fesses ancré dans le Christ pour pouvoir servir de nos frères et ça c'était super voilà trois petits témoignages qui témoignent de la vie en Jésus Christ soyez bénis quelle que soit votre foi souhaite une bonne route avec le Seigneur Amen il est vivant